OpenAI a sorti un nouveau modèle de langage il y a à peu près deux semaines mais savez-vous concrètement tout ce qu'on peut faire avec ? Je ne pense pas, c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder ensemble 15 exemples impressionnants de ce que peut faire OpenAI O1 le tout dernier modèle de langage d'OpenAI qui utilise de la chaîne de pensée pour mieux répondre et pour être pertinent Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder ensemble 15 exemples impressionnants de ce que peut faire OpenAI O1, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et allez récupérer votre ebook qui est complètement offert et qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024 Je sais que je sors en ce moment très peu de vidéos et je m'en excuse, je prépare énormément de choses et ça me saoule de ne pas pouvoir sortir le nombre de vidéos que je veux mais ne vous inquiétez pas, ça va bientôt reprendre Allez, on est parti sans plus attendre pour regarder le premier exemple Juste avant, j'aimerais vous faire comprendre pourquoi OpenAI O1 est si puissant En réalité, on a aujourd'hui deux versions disponibles OpenAI O1 Mini et OpenAI O1 Preview qui n'est pas la version finale, je tiens à le rappeler Il faut savoir qu'OpenAI O1 Preview est juste en dessous de ce que peut faire en réalité la version finale d'OpenAI O1 Et vous allez voir qu'on peut déjà faire des choses très bluffantes Pour rappel, 93% de résultats positifs aux tests de MMLU et de grandes facilités dans la physique, les mathématiques et le code Tout au long de ces exemples, on verra que ça se case soit dans les sciences, soit dans le code ou soit dans les mathématiques Selon moi, c'est ces trois points Mais voilà, concrètement, la différence entre OpenAI O1 et GPT-4O, le dernier modèle de langage On aura une réflexion, une chaîne de pensée comme on peut le voir juste ici afin que le modèle de langage puisse réfléchir à sa réponse pour corriger d'éventuelles erreurs Il peut donc résoudre des problèmes beaucoup plus complexes On commence avec un premier exemple publié par OpenAI directement Et vous allez voir qu'on commence avec le plus simple et on va finir par les plus impressionnants Alors en réalité, ici, on va voir ce qui est capable de faire OpenAI O1 par rapport à GPT-4O Ici, un test très simple qui demande simplement de compter le nombre de R dans le mot strawberry Et on a GPT-4O qui va répondre 2R, là où OpenAI O1 lui va dire trois lettres, ce qui est la bonne réponse Des choses assez simples mais qui sont donc corrigées avec cette nouvelle version de chat GPT On a un module Sinking qui apparaît ici et boum, on a la bonne réponse, à savoir trois lettres Deuxième exemple de ce que peut faire OpenAI O1 On a clairement quelqu'un qui va essayer de faire des mathématiques avec lui Mais attention, on est sur quelque chose de simple Tout d'abord, l'utilisateur va générer un nonogramme Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous montrer Il dit de générer un nonogramme de 5 par 5 Avec la réponse finale qui forme la lettre M Voici ce qu'est un nonogramme Maintenant, vous avez un petit peu mieux cette image en tête Et on retourne directement sur la vidéo Donc là, on va avoir la génération de ce nonogramme Avec l'apparition d'une fenêtre de code Et il va ensuite prendre le résultat pour demander de résoudre ce problème Donc il va copier Et là, il va tout simplement dire à chat GPT, à O1 Preview De résoudre le nonogramme suivant Et il a pour but de visualiser la réponse De plusieurs façons différentes Et là, boum, on a quelque chose qui forme à la fin la lettre M Peut-être que vous allez me dire Mais c'est assez simple Et vous avez raison Mais là, on va entrer dans le vif du sujet On va déjà voir le premier exemple impressionnant Qui nous vient encore une fois d'OpenAI Mais là, attention On a quelqu'un qui va coder un jeu vidéo avec OpenAI O1 C'est Jason Wei, un chercheur chez OpenAI Qui va faire cela Et pour faire cela, il a préparé un prompt Qu'on pourra lire ici Il va donc l'envoyer Il va utiliser le module Pygame pour faire ce jeu Il nomme le jeu et il donne différentes choses Il donne des consignes Les icônes sont en 40x40 par exemple Ou introduire OpenAI dans le jeu Dans l'écran de jeu Avec un timer dans le coin Il va utiliser des couleurs rétro Et un fond noir Il veut que le jeu redémarre automatiquement Une fois que quelqu'un gagne ou perd Et il veut tout le code dans un seul fichier Bref, assez de consignes pour avoir un résultat Qui est très précis Et qui va suivre à la lettre tout ce qu'on voulait Alors, on est donc parti pour voir cela On a OpenAI qui va générer le code Mais pour répondre à toutes les requêtes dans l'ordre Et sans en oublier une Il va devoir réfléchir un bon bout de temps Entre guillemets Et je ne me suis pas trompé Parce que là, on peut voir que la réflexion est de 21 secondes Et on peut regarder un petit peu Là, on a la description du jeu Ensuite, on a l'organisation du code On a la création du jeu, etc Donc bref, des choses très intéressantes Et à la fin, on a donc un code en entier Qu'on va pouvoir exploiter Évidemment, c'est un jeu qui est simple Comme vous pouvez le voir Mais on a quelque chose qui marche Comme vous pouvez le voir On a OpenAI en bas à droite On a des icônes en 40x40 Bref, on a tout ce qu'il faut en réalité Pour concevoir le jeu Enfin, tout ce qui a été annoncé Mais vous allez voir que ce n'est pas le plus impressionnant Désormais, quatrième exemple Et là, ça ne rigole plus On a Amar Rechay Quatrième exemple Et là, ça ne rigole plus Parce qu'on est sur Twitter Et c'est un utilisateur Mais pas n'importe qui Amar Rechay Qui est tout simplement Le Head of Design de Eleven Labs Une célébrilla dans la génération de voix Bref, là, on est clairement sur quelque chose de fou Parce qu'en 10 minutes On a OpenAI O1 Qui a recréé une application de background De wallpaper De fond d'écran finalement Alors, bon, il y a beaucoup de code Et évidemment, tout ne se passera pas sur ChatGPT Parce qu'on ne pourra pas exécuter le code Mais avec quelques notions en code Notion que malheureusement, je n'ai clairement pas On peut faire des choses assez folles Là, la construction se fait Mais regardez ce que ça donne À la fin, on a directement l'application Qui va être fonctionnelle Avec une présentation des images Eh bien, qui sont belles Et hop, on peut download Et en fait, on a un affichage qui se fait Et qui aurait pu prendre des heures Pour quelqu'un qui ne sait pas du tout coder Ou utiliser l'IA Donc là, on a quelque chose de très sympa Évidemment, quand on download C'est fonctionnel On retrouve bien l'image dans les photos Comme il va nous montrer Et attention Boom ! Voilà, on retrouve bien tout ça Maintenant, retournons au côté des jeux vidéo Là, on a quelque chose C'est un FPS Et c'est beaucoup plus impressionnant Que le premier jeu qu'on a vu C'est pour vous dire à quel point En fait, on peut aller loin Dans le code Grâce à OpenAI O1 Comme vous pouvez voir Là, c'est pas de la 2D Là, c'est de la 3D On est sur un FPS Il y a beaucoup plus de règles Que ce soit des règles physiques Ou même simplement des designs De la modulation 3D Bref, il y a beaucoup plus de choses Et vous pouvez voir la taille du code Alors, je vais attendre que ça remonte tout en haut Mais voilà, c'est assez exceptionnel de voir tout cela Et maintenant, un autre jeu un peu plus connu Plus simple, je ne sais pas Mais en tout cas, plus connu On est sur un jeu d'échecs fonctionnel Alors là, c'est fou Enfin, il faut connaître évidemment Toutes les règles, etc Il y a un nombre de règles énormes Pour faire ce genre de jeu Enfin, pour faire un jeu d'échecs Et pour le rendre fonctionnel Là, c'est un autre niveau Donc, en combinant le knowledge d'OpenAI O1 Avec sa capacité de code Évidemment, on peut faire beaucoup de choses Ici, l'utilisateur joue contre l'IA Évidemment, on ne peut pas faire des jeux en ligne Enfin, on pourrait Mais c'est tout de suite un peu plus compliqué En attendant, ça reste quand même Un très bon exemple De ce que peut faire OpenAI O1 En termes de code Et maintenant, prochain exemple On a quelque chose de très intéressant Je vais vous le traduire Pour que vous compreniez bien Calculatrice scientifique De style iPhone Dans un seul fichier HTML Utilisant, ici, on a des choses Donc, du JavaScript, du CSS Bref, tout cela pour dire Qu'en quelques secondes, littéralement Enfin, peut-être quelques minutes On a une IA qui est capable De nous générer un code Qui va nous permettre D'afficher une calculatrice fonctionnelle C'est fou Et je pense qu'il y a quelques années Évidemment, on ne se rendait absolument pas compte De ce que l'IA pourrait générer Dans le futur En termes de code Alors, c'est le genre de choses Que j'ai souvent fait Enfin, finalement J'ai fait ça Et aussi des chronomètres Que j'ai codés Grâce à l'IA Mais généralement Ce qu'il se passe C'est soit le design est mauvais Ou soit le design est bon Mais ce n'est pas entièrement fonctionnel Et là, c'est embêtant Ici, on arrive à réunir les deux On a un bon design Qui est inspiré évidemment D'iOS Donc, d'Apple Et de ses iPhones Et on a quelque chose de fonctionnel Et ça, c'est le principal Maintenant, pour le huitième exemple Retourne aux côtés des jeux vidéo Et je pense que les jeux vidéo C'est un très bon moyen De montrer les capacités de code D'une intelligence artificielle Et ici, on a clairement Une recopie de Mario Alors, voilà ce qu'a dit l'utilisateur J'ai voulu tester OpenAI O1 Et il a tenté de créer Un jeu de plateforme Style Mario En utilisant OpenAI O1 L'utilisateur dit qu'il est très satisfait Du modèle Et le trouve bien mieux Que GPT-4O 4 heures du début à la fin Pour générer ce jeu Évidemment, c'est un projet loisir Comme il l'appelle Mais regardez un petit peu ça Le résultat est quand même Très sympa On a un jeu qui est fonctionnel Et c'est le genre de jeu Qui aurait pu énormément plaire A une époque Sur jeuxvideo.com par exemple Ou jeux.fr Imaginez à quel point Avec LIA On aurait pu inonder Un site De petits jeux en tout genre Pour attirer des millions De visites sur un site Et je sais bien beau Mais voyons ce qu'OpenAI O1 Est capable de faire Concernant par exemple Des problèmes de physique Là, on a un utilisateur Qui est complètement scotché Parce qu'OpenAI O1 Preview Est capable de résoudre Des problèmes Du G-Advanced C'est un examen académique Organisé chaque année en Inde Qui teste les compétences Et les connaissances Des candidats en physique Autant vous dire Que ce n'est pas une simple question De primaire Et ça se voit Rien qu'à la problématique L'utilisateur nous indique Que comme OpenAI O1 Preview Ne peut actuellement Pas voir les graphiques Il a décrit Directement Les images De façon textuelle Et dans son thread Il nous montre Comment OpenAI O1 A résolu Le problème Évidemment Le thread se trouvera En description Avec tous les autres exemples Si jamais vous voulez creuser Et voir comment OpenAI O1 Preview A réfléchir Pour le dixième exemple Je pense que ça va vous rappeler De mauvais souvenirs Le petit dinosaure Qui apparaît Quand on n'a plus de connexion Et bien Quelqu'un a recréé Ce jeu Alors évidemment C'est un jeu Qui est assez banal En soi Mais je veux dire Je serais Complètement incapable De le coder moi-même Et grâce à OpenAI O1 Preview On a quelque chose De fonctionnel Il nous a même dit Qu'il a instauré Une fonctionnalité Où le dinosaure Se penche Au lieu de sauter Mais en réalité Cette fonctionnalité Existait déjà Évidemment Et il a évidemment Utilisé OpenAI O1 Preview Et non OpenAI O1 Mini Maintenant je vous laisse Regarder cette animation Une courte animation Assez compliquée Finalement Qui a pu être générée Grâce à OpenAI O1 Preview Et ce qui va être génial Avec ce modèle Ça va être la génération D'animation Ou même D'objet en 3D Et vous pouvez le faire Depuis chez vous En copiant directement La ligne de code Enfin de code Pas réellement Mais le morceau De texte ici OpenAI va vous donner Un code Que vous pourrez exécuter Vous allez par exemple Sur ce site Et ensuite Vous pourrez directement Exécuter Et voir par vous-même L'animation Bref Très impressionnant Peu utile Et ça démontre bien Les capacités de ce modèle Concernant le code Et l'animation Imaginez combiner cela Avec un site web C'est ce qui se fait Très souvent en ce moment Dès que vous déplacez le curseur On a une animation Qui suit Ça c'est le genre de choses Qu'on pourrait faire A l'avenir Maintenant Quelque chose de beaucoup plus utile Et évidemment Je vais traduire Parce que là On va avoir un petit peu De mal à comprendre On a un utilisateur Qui est japonais Qui a essayé de faire Une application Agenda Avec To-do list Alors Très intéressant de voir cela Bon évidemment Très peu pratique D'aller sur un logiciel de code Pour faire ses tâches Mais globalement Le but c'est de montrer ici Qu'on peut le faire On peut prendre des tâches Allonger la durée Renommer Changer la couleur Le tout sur un agenda Je trouve cela Beaucoup plus utile Mais surtout très impressionnant Et maintenant On a un autre utilisateur Qui a fait directement Un widget Donc comprenez ici Quelque chose Une pop-up Plutôt Un élément visuel On va dire Et ici C'est simplement pour but De montrer à quel point Les gens perdent du temps A faire des factures On peut voir son prompt ici Alors c'est très sympa De voir que Si jamais vous voulez générer Du code avec OpenAI Vous devez plutôt utiliser Quelque chose Sous forme De liste Avec des tirets Avec plein de consignes Et OpenAI O1 Preview Se chargera De n'oublier Aucune de vos consignes Et là C'est ce que le modèle a fait Parce qu'on a eu A la fin Quelque chose Qui nous permet De calculer Le temps qu'on perd A faire des factures OpenAI O1 Preview Est beaucoup plus smart En termes de design Mais aussi de fonctionnalité Comme nous indique l'utilisateur Et il nous met même Une différence Entre ce que peut faire OpenAI O1 Preview Et OpenAI O1 Mini Avant dernier exemple De ce que peut faire OpenAI O1 Preview On a un jeu Qui est quand même compliqué Même si c'est par FPS Comme vous pouvez le voir ici C'est un jeu rétro Qui se passe dans l'espace Et qui va nécessiter Quand même Certaines règles Comme vous pouvez le voir Afin de tirer des projectiles Dans un sens Ou dans l'autre Et pour se déplacer On a une translation Qui se fait Avec une vitesse Assez précise Bref Les designs Ne sont pas compliqués en soi Mais les règles Qui construisent ce jeu Le sont peut-être un peu plus Et l'utilisateur Nous montre ensuite Comment cela a été fait Il y a eu une réflexion De 16 secondes Et le code a été Donné ensuite Dernier exemple Et j'espère ne pas vous décevoir Parce que là On a clairement OpenAI O1 Qui a généré Une application entière En 10 minutes Cette application Va servir A voir la météo Et aussi la température Mais aussi l'humidité Bref Le genre d'informations Qu'on peut récolter Très facilement Avec une API Et vous pouvez le voir Dès maintenant On a quelque chose Qui peut faire penser A Notion Mais également A ce qu'a l'habitude De proposer IOS En termes de design Mais c'est vrai Que si vous avez déjà De bonnes connaissances En code Et que vous comprenez Facilement Les problèmes Qu'il peut y avoir Avec du code Vous n'aurez Aucune difficulté A combiner L'IA Et le code Bref C'est déjà la fin De cette vidéo J'espère que les 15 exemples Vous auront impressionné Mon but dans cette vidéo C'était de vous montrer A quel point OpenAI O1 Preview Peut faire des choses Exceptionnelles Cependant Il faut noter quelque chose C'est que OpenAI O1 Preview A quand même moins de créativité Que GPT-4O En effet OpenAI O1 Preview Est plutôt fait Pour des problèmes Complexes Qui nécessitent Une réflexion Assez longue Pour ne rien oublier Et ne pas faire d'erreur Typiquement du code Typiquement des mathématiques Ou encore Des problèmes de physique Et de science En tout cas Je vous invite A vous abonner A ma chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait Allez récupérer Votre ebook Qui reprend Les 50 meilleurs Outils d'intelligence Artificial A connaître En 2024 Et nous on se trouve Très vite Je l'espère Pour une prochaine vidéo C'était Julien